Priez pour la guérison, priez pour que le salut se manifeste, c'est ça, c'est un combat. Mystérieusement, c'est dans tes plaies qu'il y a la guérison, donc il y a cette croix qui est plantée. On ne peut pas prier pour la guérison, on ne peut pas annoncer des guérisons sans parler de la croix en même temps et sans parler de ces souffrances par lesquelles nous avons été sauvés. Non pas que Dieu veuille nous faire souffrir. Attention les amis, si certains pensent ça, vous pensez très mal, il faut changer, vous pensez très mal, il faut vraiment changer. Dieu ne veut pas notre souffrance, ce n'est pas un sadique, Dieu n'est pas sadique, il veut notre bien, bien sûr. Plusieurs d'entre vous, peut-être, vous êtes dans cette situation, vous dites, mais Seigneur, mais j'ai prié, mais j'ai fait des neuvaines, j'ai fait des pèlerinages, j'ai jeûné, j'ai fait 50 soirées, Jésus guérit. Donc il y a cette opposition au sauveur qui ne fait que du bien, qui ne veut faire que du bien, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Et là, on a quelque chose qui continue aujourd'hui. Dieu qui ne veut faire que du bien et on veut le tuer là, Jésus, mais lui, il ne se démonte pas et même il les guérit tous. Il ne dit même pas, puisque vous ne voulez pas, moi je pars en vacances, allez, je reviens, non, non, il les guérit tous. Et non seulement ça, mais si vous continuez à lire tout ce chapitre 12 de Saint Matthieu, c'est très intéressant, on n'arrive pas à imaginer à quel point il est bon. Enfin, on est limité, il n'y a aucune malice chez lui, il est l'innocent par excellence. C'est pour ça que la moindre souffrance l'a atteint terriblement, c'est pour ça que la souffrance de Jésus, parce qu'il y a des gens qui ont plus souffert physiquement que Jésus à la croix, physiquement. Il y a des tortures pire que la croix, même si c'est terrible. Mais comme il est l'innocent par excellence, la moindre blessure l'a atteint d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Et là, c'est pareil, il est tellement bon, tellement bon, qu'il ne comprend pas quoi, mais pourquoi ? Et il continue sa route, et il continue à guérir. Mais il y a cette opposition, il y a ce combat qui continue. Alors, ces soirées, c'est des entraînements, c'est pour muscler notre foi, pour qu'après, dans la vie la plus quotidienne, à plusieurs moments dans notre vie, nous puissions faire ces gestes de foi, cette attitude de foi, où bien on ne se laisse pas, et j'insiste, c'est un combat. Vous avez vu, en face, vous prenez tous ces textes, il y a à la fois Jésus. Bon, il y a Jésus au centre qui ne veut que sauver, guérir, bénir, relever, ressusciter. Tout ça ne sont que des apéritifs, c'est déjà pas mal comme apéritif, mais c'est un antipaste, c'est juste des avant-goûts du royaume. C'est tout ça, c'est pour, parce que je vous annonce une bonne nouvelle, comme toutes les soirées de Jésus-Guerre, vous allez tous mourir, les amis. Voilà, voilà. C'est la bonne nouvelle de la soirée. Il va nous casser le moral. Mais non, tous ces signes de salut, c'est, en effet, pour la vie éternelle. Vous voyez, quand on reste dans la perspective de la vie éternelle, à la fois, on ne tombe pas dans des déviances sur la guérison. La guérison, à tout prix, ça ne marche pas à Saint-Roch, alors je vais aller voir là. Ça ne marche pas chez les cathos, je vais aller voir ailleurs. Ça ne marche pas chez les chrétiens, je vais aller chez le Reiki. Ça ne marche pas chez le Reiki, je vais aller chez le Manitizer. Ça ne marche pas, je vais aller n'importe quoi. Pas en colère, je suis en colère contre le démon, pas contre vous. N'importe quoi, parce que là, on fait le jeu du démon. Non, ce n'est pas la guérison à tout prix, ce n'est pas la guérison qu'on cherche, c'est le sauveur. Amen ou pas, amen, voilà. Et quand on l'a, lui, quand on le cherche avec passion, tous les jours, on fait ce qu'il faut, on lit la parole, on prie. Si on est catholique, on va à la messe. Si on est protestant, on va au culte. On participe à une église, on s'engage, on n'est pas des disciples, gna gna gna, des comme ça. Ou des espèces de consommateurs, voilà. Non, on est là, on s'engage, on cherche Jésus. Et puis comme on le trouve tous les jours, on a envie de le faire connaître. Mais c'est un combat, c'est un combat. C'est difficile, oui c'est difficile, mais on a toutes les armes. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a l'église, on a les sacrements, on est hyper gâtés, on n'a plus ce qu'il en faut pour pouvoir vivre ce bon combat en sachant que la victoire est assurée. Et quand les montagnes trembleront, ces paroles, elles m'ont parlé ce soir, quand je serai éprouvé et ma vie en plein désert. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous. En attendant ta lumière dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai, tu seras mon cri, tu seras ma voix. Tu seras Jésus, tu seras au Père, Saint-Esprit, Dieu, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. C'est waouh ! Vous voyez, ce n'est pas que des chants, c'est inspiré par la Bible, bien sûr, même si ce n'est pas toujours des citations directement. Voilà, donc quand on prie, que ce soit ce soir-là, avant de se quitter, on va prendre un moment où on va combattre ensemble. On va chasser le mal, on va dire au Seigneur, écoute, tout le mal que tu as prévu de chasser, vas-y, vas-y, chasse tout, 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 libère-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous de la maladie, délivre-nous de l'angoisse, des angoisses, délivre-nous des divisions dans nos familles, délivre-nous du coronavirus, délivre-nous, quand on dit nous, ce n'est pas que nous, c'est délivre le monde, délivre le Brésil, on prie pour vous au Brésil, l'ami de Fortaleza, délivre tous ces pays. où c'est encore plus fort que chez nous, délivre-nous de tas d'autres virus, bien pire parfois, délivre le monde de l'égoïsme qui fait que le nombre d'enfants et de personnes qui meurent de faim à chaque seconde, depuis qu'on a commencé cette soirée, il y a des milliers de personnes qui sont mortes de faim, et ça, on n'en parle pas. C'est bien pire que le corona, ça ne veut pas dire que je ne diminue pas, la pandémie est terrible, mais vous voyez, et petit à petit, plus on va dans ce sens-là et plus on a un cœur de compassion. Je vais moins finir par cela, parce que notre âme, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est par la compassion, c'est par la compassion les uns pour les autres, qui nous fait nous lever, nous entraider, qui nous fait agir, qui nous fait pas, parce qu'attention, quand on prie, il y a certains chrétiens qui aiment bien ces prières, moi j'aime beaucoup, je suis chrétien et j'aime bien ces soirées, c'est pas mal, c'est pour ça qu'on continue, je continue à venir, moi, ces soirées, je trouve que c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, mais il y en a parfois, pas vous, hein, pas vous, mais il y a ce risque de dire, voilà, j'attends que la guérison vienne, comme tout à l'heure on l'a un peu partagé, voilà. Non, non, j'attends, je reçois ce que, voilà, et il nous guérit pour être, quand il nous fortifie, c'est pas simplement pour notre petit bien-être, c'est pour qu'on puisse continuer à assumer notre vocation, à assumer notre rôle, la part de mission qui nous est confiée à chacun, et chacun est important.